Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso mes partiels approchent, donc je me concentre en regardant la fin de Naruto Shippuden. Malgré tout, aujourd'hui, si on se retrouve une fois de plus, c'est car j'avais besoin et surtout l'envie de reparler d'un animé qui est vraiment ce côté en France, enfin à niveau popularité quoi. L'animé dont je vais parler dans cette vidéo est Watakoi, aussi dit Otaku Otaku, ou simplement Watakuniko Iwa Mezukashi, et comme je l'avais déjà dit, je suis Yorin, fils du soleil levant. Enfin bref, si j'ai dit reparler de cet animé, c'est que, en effet, je l'avais déjà abordé il y a fort longtemps, en juin 2019, l'époque où j'avais une voix de journaliste, et un avatar fait sur Paint. Donc si aujourd'hui je décide de réouvrir le cas, c'est parce qu'on a des nouvelles, et ces mêmes nouvelles vont nous faire tirer de nouvelles conclusions sur le futur de la série. Et comme l'ancienne vidéo date pas mal, je vais te reprendre de zéro, donc présenter l'animé pour ceux qui ne le connaissent pas, vite fait donner mon avis qui a changé entre temps, et enfin, aborder le cas du futur de l'oeuvre dans son adaptation animé. Mais si vous le voulez bien, n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous plaît, et de, pourquoi pas, vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à faire un tour sur Twitch, ou simplement sur le serveur Discord. Bref, sans vous faire perdre plus de temps, lançons directement l'intro pour parler de cet animé mythique. Otako est un shonen, car pour genre comédie romantique, tranche de vie, et pour thème, jeux vidéo, manga, otaku, quotidien et travail, L'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Fujita, et a été pré-publié tout d'abord sur le site indépendant japonais Pixiv, un site d'illustration qui réfère des artistes en tout genre. Et ensuite, le manga aura trouvé sa place dans le comic pool. Sa parution a débuté en 2014, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 9 volumes, également publié aux éditions Kana en France. Puis vient directement l'adaptation animé, fait par les studios 1 Pictures, et licencié en France par Amazon Prime Video. La série sera diffusée en fin 2018, pour comptabiliser un total de 11 épisodes, avec un OAV sorti en mars 2019. Également, un drama sur la série est sorti, mais comme d'hab, c'est assez claqué, donc on passera outre. L'histoire de Otakoi nous fera suivre le quotidien de Nanumi Momose, une jeune otaku qui a récemment changé de travail. Pourquoi me direz-vous ? Car elle est considérée comme une fujoshi, qui désigne en ses racines, un public féminin fan de yaoi, d'ujinshi en tout genre, etc. En gros, des animés-mangas qui montrent une relation amoureuse ou sexuelle entre des personnages masculins. Et malgré tout, même si on ne voit pas où est le mal, le terme de fujoshi est connoté négativement, et ce, même au Japon. Après, l'aspect d'être un otaku, lui, reste tout à fait subjectif dans son appréciation. Mais pour Nanumi, il est impensable que tout le monde sache que c'est un otaku pur et dur, et encore moins ses collègues de travail. Elle va donc tout faire pour cacher au mieux la passion qui domine son quotidien. Mais une fois dans sa nouvelle entreprise en tant que secrétaire, elle va faire la rencontre de Hirotaka ni Fuji, son ami d'enfance, mais également à présent, son nouveau collègue de travail. C'est un otaku également, mais lui, il est plus penché du côté des jeux vidéo plutôt que celui des animés-mangas. Sauf que lui, contrairement à Nanumi, ne cherche pas du tout à le cacher. Au contraire, il l'assume de façon assez dérisoire. Mais le problème qui va se poser ici, c'est qu'étant un ami d'enfance de Nanumi, il sait pertinemment ses passions, et encore plus le fait que c'est une fujoshi. Et hélas, dès son arrivée dans l'entreprise, Hirotaka le révèle à tout le monde. Heureusement, ses collègues de travail sont Koyanagi et Kabakura. Koyanagi étant une cosplayeuse très célèbre dans les conventions, et qui adore les yaoi, exactement comme Nanumi. Et Kabakura qui est un peu otaku aussi, appréciant pas mal les shonen mettant en scène des héros et des belles filles. Donc Nanumi est bien entourée. Et après ses mésaventures, elle va un peu plus se discuter avec Hirotaka. Et ils vont commencer à se lier peu à peu l'un à l'autre. Et c'est vers la fin du premier épisode, après être resté avec elle jusqu'à la fin de son service, que Hirotaka fait sa demande à Nanumi pour qu'elle soit sa petite amie. Etant son ami d'enfance, il la connaît depuis longtemps, et l'aime aussi depuis. Nanumi accepte, et c'est ainsi que commence leur vie d'otaku en couple. Dans lequel différents personnages attachants et singuliers viendront mettre leur grain dans tout ça. Et on réalisera au fur et à mesure que, en effet, l'amour pour un otaku est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Watakoi ? C'est déjà que c'est l'une des meilleures romances que j'ai vu. Si ce n'est la meilleure. La simplicité qui est montrée est simplement folle. Que ce soit dans la relation en elle-même, qui a commencé sur une basique proposition, ou que ce soit les dialogues échangeurs entre tous nos personnages. Et dans un sens, l'anime est très réaliste. Ou du moins, j'ai pu m'identifier à certaines choses. Comme par exemple la vie mitigée que donne l'anime sur le fait de cacher ou non sa passion. Nanumi, comme pas mal de monde, ne montre pas qu'ils sont fans d'animés ou de mangas. Ou des fois, minimise cette même passion pour ne rien laisser paraître. Et personnellement, je m'y suis vraiment retrouvé. Que ce soit au lycée ou à la fac, jamais je ne vais me désigner comme étant un wib ou un otaku. Jamais je vais dévoiler tous les animés que j'ai regardés ou que j'aime. Car les préjugés qui existent dessus sont vraiment forts. Que ce soit au Japon, en France, par des personnes vieilles ou même assez jeunes. Et là où la vérité est montrée à mon avis, c'est que le schéma est le même pour Nanumi. Elle cache sa passion, mais se dévoile quand même quand elle découvre d'autres personnes partageant les mêmes passions qu'elle. Perso, ça s'est passé pareil pour moi. Enfin, un autre trait que j'adore, c'est toutes les refs à la culture geek en général. Que ce soit Monster Hunter, Mario Kart ou différents animés ou mangas qui sont montrés. Cet animé rend en quelque sorte hommage à tous les fans de cette même culture. En montrant qu'elle existe et qu'elle a un possible impact sur les gens et leurs relations. Car si ça se trouve, Hirotaka et Nanumi ne se seraient jamais entendus si tous deux ne partageaient pas les mêmes centres d'intérêt et les mêmes passions. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est montré de façon si évidente qu'on ne se questionne même pas. Donc en gros, Otakoi est une romance mettant en scène des otakus, faisant des trucs d'otakus en couple, entouré de refs d'otakus pour le plaisir d'otakus comme nous. Tout ça rythmé avec un quotidien de weeb. Avec des rapprochements entre nos deux principaux intéressés, mais aussi du développement du côté de nos deux autres personnages qui sont en couple également. Et tout ce casting mis en relation, formera l'élite de la comédie romantique. Le côté comique est d'ailleurs lui aussi bien développé. Il ne manquera jamais de nous faire rire au bon moment. J'aurais pu parler de l'opening qui est génial. Des personnages qui le sont aussi, tellement que j'en ai un en photo de profil. Ou simplement l'aspect humour qui est magnifiquement bien manié. Mais bon, étant moi-même fan de la série, allons plutôt voir ce qu'il en est de sa suite. Avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 4 du manga, ou chapitre 27 pour les scans. Mais bien sûr, vous pouvez reprendre avant. Car comme Kaguya-sama, l'adaptation est un peu freestyle, bien que pas déplaisant. Ici, l'anime aura changé la chronologie de certains événements pour paraître plus cohérent. Mais a aussi sauté quelques chapitres. Comme le chapitre 15, 19, 24 et 26. Quant à la suite de l'adaptation animée, tout d'abord, il semble évident que la fin de l'anime nous tease sur sa suite. C'est donc qu'elle est voulue. Logiquement. Et comparé à l'il y a un an, beaucoup de choses ont changé. Déjà la suite par rapport au matériel source est maintenant possible. Car en plus des chapitres sautés, maintenant la série comptabilise 53 chapitres selon la dernière mise à jour sur Plexive. Et vu que la saison 1 a pris 24 chapitres pour 11 épisodes, aujourd'hui on pourrait se dire qu'il reste assez de chapitres pour une nouvelle adaptation animée. Même si l'auteur reste toujours assez lent quant à l'apparition de ces chapitres. De plus, récemment a été annoncé encore un nouvel OAD, qui sortira le 26 février 2021, avec le 10ème tome de la série. Ce qui ne fait que nous rassurer sur la pérennité de l'oeuvre. Car elle a une continuité qui lui permet de ne pas tomber dans l'oubli, et de toujours générer du revenu. Et pour finir, lors de l'apparition de son 9ème tome, le manga atteint les 10 millions d'exemplaires. Ce qui est simplement énorme, et en même temps à un stade que pas mal de licences à succès ont atteint. Donc on ne peut que se dire que ça annonce de bonnes choses. Donc en gros, de par sa popularité, ses ventes, et son adaptation en papier qui avance plutôt bien, la production de la saison 2 est plus que probable. Si un picture est le plus occupé par SAO ou Nanatsu no Taizai, je ne vois pas pourquoi la saison 2 de votre accueil ne serait pas produite. Mais dans tous les cas, si toute information venait d'apparaître, comme l'annonce de la saison 2, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501